Dans la vie des récipiendaires qui reçoivent au nom du président de la République, son excellence, monsieur Marquissal, les décorations de reconnaissance, d'efforts, de travail, de services rendus à la nation. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette cérémonie solennelle cet après-midi pour décorer 70 récipiendaires. C'est un moment très fort pour la vie d'une nation, pour le récipiendaire également, mais également ce sont des moments d'invite à la population pour adhérer à l'appel du président Marquissal pour le travail. Nous l'avons dit tout à l'heure, sans travail, point de développement, sans travail, point d'émergence. La raison pour laquelle lorsque nous constatons que des agents émérites à plusieurs niveaux méritent de la nation, c'est un grand plaisir pour nous de leur remettre leur insigne au nom du président Marquissal. La pêche et l'économie maritime qui constituent un secteur phare dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, un secteur inscrit dans l'axe 1, c'est-à-dire la transformation structurelle de notre économie vers une croissance inclusive. La pêche, comme vous le savez, est le premier secteur d'exportation au Sénégal depuis 2015. En 2015, nous avons exporté pour 194 milliards, milliards. En 2016, nous avons exporté pour 204 milliards et en 2017, nous avons exporté pour 244 milliards. Donc, la pêche occupe un poste très important dans les rentrées de devises de notre pays. C'est également un secteur porteur qui fait travailler beaucoup de personnes. 600 000 personnes y travaillent. Mais également, c'est un secteur qui contribue à 3,2% de notre produit intérieur brut. C'est également la pêche, les produits de la pêche qui nous assurent nos besoins en protéines animales. 70 à 75% de nos besoins en protéines animales, bien, nous proviennent de la pêche. La raison pour laquelle nous continuons suivant les directives et les instructions du président Marquissal à moderniser ce secteur. Les femmes qui travaillent dans le secteur de la pêche également. Comme vous le savez, si vous allez les trouver dans leur site, vous verrez des braves femmes qui sont sous le soleil, la chaleur, la fumée et quelquefois entourées d'ordures, vivant dans des conditions extrêmement difficiles. Le président Marquissal veut mettre un terme à cette situation en construisant également des aires de transformation modernes dans lesquelles aires. Nous trouvons des postes de santé, des garderies d'enfants, des bureaux, des salles de réunion, des salles pour travailler en toute sérénité dans la propreté et dans un environnement adéquat. Mais également, la pêche a bénéficié d'une attention toute particulière, les pêcheurs. 20 milliards de subventions pour les pêcheurs. Chaque fois qu'un pêcheur, j'allais dire un propriétaire de Piroc achète un moteur, il reçoit une subvention de 1 million. Donc il y aura 20 000 moteurs qui seront subventionnés. C'est également la sécurité en mer. Hélas, nous perdons beaucoup de pêcheurs. La raison pour laquelle le président Marquissal nous a instruit de développer le programme d'acquisition de gilets de sauvotage. Chaque année, nous achetons 20 000 gilets que nous mettons à la disposition des pêcheurs à raison de 2 500 francs le gilet au lieu de 5 000 francs. C'est également la géolocalisation que nous sommes en train d'expérimenter et de développer. Cette géolocalisation permettra de pouvoir suivre la Piroc en tout temps et en tout lieu. Et l'avantage de cette géolocalisation, c'est qu'en cas de danger en mer, au lieu d'aller chercher la Piroc, nous allons directement là où se situe la Piroc et avoir la possibilité de sauver ses occupants. Nous avons pu faire voter une loi très importante dans la gestion durable de la ressource, la loi 2015-18 du 13 juillet 2015, qui a augmenté les tailles minimales de capture. C'est très important pour gérer la ressource. Cette loi aussi a initié des mesures très sévères pour ce qui s'adonne à la lutte INN, la pêche INN plutôt, la pêche non déclarée, non réglementée, qui nous pose trop de problèmes parce que nous perdons 150 milliards par an. Cette même loi protège également la pêche artisanale. Donc vous voyez un certain nombre de mesures que nous avons eu à prendre pour préserver la ressource. Développer aussi d'autres activités de pêche, telles que des espèces telles que le poulpe, qui a une forte valeur ajoutée, que nous développons. Un kilo de poulpe, c'est 4000 francs CFA. Donc un peu de poulpe remplace beaucoup d'autres espèces. Nous utilisons cette occasion pour présenter encore une fois nos condoléances. Mais nous lançons aussi un appel aux uns et aux autres de faire très attention en mer. Vous savez, la mer est très vaste. Quelquefois, une pirogue, elle est assez petite face à un gros navire qui ne le voit pas. Donc aux pêcheurs de faire très attention, d'avoir des balises qui permettent de les repérer, mais également aux propriétaires de grands bateaux de faire très attention dans la navigation, notamment la navigation nocturne.